La pollution de l'air intérieur est devenue une préoccupation croissante pour les pouvoirs publics. En effet, nous avons constaté qu'il y a de nombreuses sources de pollution à l'intérieur des bâtiments, qu'il y a une très grande diversité de polluants et que les impacts sanitaires de cette pollution sont de mieux en mieux connus par les médecins. La réglementation a mis en place toute une surveillance de la qualité de l'air intérieur et également l'étiquetage des matériaux de construction et de décoration. Les sources de pollution à l'intérieur des bâtiments peuvent être classées en trois groupes. Tout d'abord, la pollution de l'air extérieur. Les polluants de l'air extérieur pénètrent à l'intérieur des bâtiments, mais tout ceci dépend de la proximité des sources de pollution extérieures, comme la circulation automobile par exemple. Les polluants également pénètrent différemment selon leur type. Certains polluants pénètrent plus facilement que d'autres à l'intérieur du bâtiment. Ensuite, il y a l'enveloppe du bâtiment, c'est-à-dire les produits de construction, de décoration, d'ameublement, qui peuvent émettre également des polluants à l'intérieur du bâtiment. Et nous-mêmes, nous pouvons aussi produire de la pollution en utilisant des produits de ménage, de bricolage, des produits d'entretien, la fumée de tabac également que nous émettons à l'intérieur, et puis les appareils de combustion qui sont également des émetteurs de pollution. Il existe une très grande diversité de polluants à l'intérieur d'un bâtiment, ce qui fait que la pollution est souvent plus importante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ces polluants, on peut les classer aussi de trois manières différentes. Il y a tout d'abord des agents biologiques, que sont les micro-organismes, des bactéries, des virus, des moisissures, mais également des allergènes, par exemple d'acariens, d'animaux domestiques, de cafards. Il existe aussi des agents physiques, comme les particules, et notamment des particules fines, qui vont pénétrer profondément dans les voies respiratoires. Également des fibres, comme l'amiante ou des fibres minérales artificielles. Et enfin, il existe un grand nombre d'agents chimiques, comme les oxydes d'azote, des composés organiques volatiles, des aldéhydes, et puis également, dans certains cas, du monoxyde de carbone, qui est lié à certains appareils de combustion plus ou moins bien entretenus. Les composés organiques volatiles sont une grande famille de composés chimiques qu'on retrouve à l'intérieur des bâtiments. Il en existe environ 500 dans l'air intérieur. Ils sont produits par les matériaux de construction, de décoration, d'ameublement, mais également tous les produits ménagers qu'on utilise à l'intérieur. Ils comprennent une très grande variété de substances chimiques, comme les hydrocarbures, des solvants, des éthers de glycol. On y associe également les aldéhydes, et en particulier le formaldéhyde, qui est un composé qu'on retrouve très fréquemment à l'intérieur des bâtiments. Cette grande diversité de polluants peut avoir un double impact. Tout d'abord, de simples gènes, nuisances, des effets d'irritation, des yeux, de la gorge, ces polluants entraînent de symptômes non spécifiques. Mais il peut y avoir aussi des impacts plus spécifiques, comme des problèmes infectieux, allergiques ou d'intoxication. Les problèmes infectieux, ça peut être des pneumonies, par exemple, de la légionellose, des phénomènes d'allergie, la rhinite allergique ou de l'asthme, qui est lié à ces allergènes qu'on retrouve à l'intérieur des bâtiments, et enfin l'intoxication oxycarbonée, qui entraîne par le monoxyde de carbone une intoxication qui peut être parfois mortelle. Tous ces polluants peuvent agir en synergie entre polluants biologiques, allergènes, et polluants chimiques. Une personne qui est déjà allergique ou asthmatique peut voir son état respiratoire aggravé par une pollution chimique à l'intérieur d'un bâtiment. Enfin, il ne faut pas négliger que certains de ces polluants sont mutagènes, toxiques pour la reproduction, et que donc leur impact peut être aussi à long terme de nature, notamment cancérigène. Merci. Merci. Merci.